Le prix féminin attribué à Anne Hébert récemment pour son dernier roman Les Fous de Bassan, publié aux éditions du Seuil, n'est en fait qu'une confirmation supplémentaire de l'importance et de la qualité de l'œuvre de notre écrivain dans la littérature moderne. La vie d'Anne Hébert, sa vie entière en fait, a été consacrée exclusivement à l'écriture. Aujourd'hui, à 66 ans, elle connaît la gloire et occupe soudain l'avant-scène de l'actualité. Mais c'est au prix de travail austère dans des conditions matérielles fort modestes qu'elle a réussi à accomplir son œuvre. Je l'ai rencontrée cette semaine hors des studios de télévision où elle se sent mal à l'aise. Anne Hébert, je sais que vous n'aimez pas beaucoup donner des entrevues. Et au fond, c'est un peu comme si vous étiez surprise que le public ne s'intéresse pas seulement à votre œuvre, mais à vous, comme si ce n'était pas suffisant en fait, votre œuvre. Oui, parce que moi j'ai l'impression, je crois que bien des auteurs doivent avoir la même impression, qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans ce qu'ils écrivent. Ce qu'ils peuvent ajouter, ça n'a pas tellement d'importance. Mais comment vous expliquez ce besoin en fait qu'a le public de connaître les auteurs et de savoir ce qu'ils pensent par ailleurs? Je crois que les lecteurs ont peut-être besoin d'une autre lecture, parce que chaque lecteur a sa propre lecture. Ils supposent que l'auteur a une lecture qui doit être différente. Ils sont curieux de cette lecture. Je ne vois pas autre chose. Mais vous, est-ce que vous êtes vraiment curieuse de la lecture qu'on fait de vos œuvres? Parce qu'on a écrit beaucoup. Il y a des livres qui sont écrits sur vos œuvres. Et on vous accorde des interprétations que vous n'avez certainement pas vues parfois. Non, je n'ai pas toutes vues les interprétations qu'on peut donner de ce que j'ai écrit. Mais souvent, ça me dérange beaucoup aussi, surtout au moment où je travaille. Parce que quand j'écris, j'aime bien ne pas me remettre tout le temps en question. Pas dire, si je fais ça, c'est pas bien parce qu'on a dit telle et telle chose. Je ne veux pas me laisser influencer. Je veux être absolument innocente, absolument libre. Et pas être trop consciente. Et au contraire, une étude qui est faite sur moi me rend trop consciente. Et ça me gêne horriblement. Et c'est-à-dire que vous ne les lisez pas? C'est-à-dire que je les lis à certains moments. Pas quand je suis très engagée dans quelque chose que j'écris, là, à ce moment-là, non. À ce moment-là, je ne les mets de côté et j'attends des liens plus tard. Oui. Mais est-ce qu'il y a quand même des études qui ont été faites sur vous, des choses qui ont été écrites sur votre oeuvre qui vous suivent maintenant? Enfin, il y a des choses qui m'ont éclairée. Ça, c'est sûr. Il y a des critiques qui m'ont éclairée à un certain moment. Et il y a des critiques aussi qui m'ont... Est-ce qu'il y a des critiques qui vous ont fait mal? Il y a certaines critiques qui, certainement, que j'ai trouvées injustes, à mon point de vue, à moi. Et d'autres critiques qui, au contraire, m'ont donné l'impression d'être accueillie, d'être aimée. Et ça, c'est vraiment une impression assez extraordinaire. Oui. Et c'est ce qui arrive actuellement avec ce prix. On voit bien la sorte de ferveur que les gens ont quand on dit votre nom, quand on dit, par exemple, que vous allez accorder une entrevue à la télévision. C'est vraiment... Durant toute la semaine, il y a des gens qui nous ont écrit des lettres pour nous suggérer des questions. Il y a des gens qui... C'est vraiment extraordinaire. Oui. Pour moi, c'est comme une fête. C'est comme une grande, grande fête qui m'est offerte. Une fête de plusieurs jours. C'est plus long encore que des noces à la campagne. Ça dure aussi. Oui. C'est très, très réconfortant. Mais en même temps, on a l'impression que ça vous... Non pas que ça vous heurte, mais que ça vous dérange un peu. C'est-à-dire que c'est un peu contre ma nature parce que je suis quand même assez timide, très réservée et j'ai une vie très calme, très retirée. À un moment donné, je suis projetée comme ça sur la place publique. J'ai un peu un mouvement de recul, de timidité. On dit même que vous avez une vie austère. Est-ce que ce n'est pas la condition pour vous de pouvoir écrire? Je crois que c'est la condition pour... non seulement pour écrire, mais quand on veut faire quelque chose, qu'on veut se donner profondément à son travail, il faut quand même être assez sévère, s'imposer une certaine discipline et ne pas se laisser entraîner dans une vie trop extérieure. Je crois que c'est la même chose pour tout le monde qui travaille. Oui, mais il y a quand même des écrivains qui sont de bons écrivains et qui ont besoin d'une cour autour d'eux, qui ont besoin de régner en quelque sorte publiquement. C'est peut-être une question de tempérament, une question de caractère. Pour moi, quand j'écris, je trouve que c'est un travail solitaire. C'est vraiment un combat que je mène contre la page blanche. C'est vraiment un travail qui ne regarde que moi, mes feuillets et mon stylo. Est-ce que c'est souffrant à un certain moment d'écrire? Il y a des moments qui sont très angoissants, vraiment très angoissants. Quand on cherche quelque chose, parce qu'on cherche quelque chose, surtout quand on commence un travail. On cherche quelque chose très, très fort, avec toute la concentration qu'on peut avoir, avec tout l'amour qu'on peut y mettre. Et parfois, ça se dérobe. Parfois, on trouve que c'est des fausses pistes. C'est pas ça. Ça ne se sent pas juste pour le mettre de côté. Il faut le jeter. C'est pas bon. Et ça, c'est vraiment très décourageant. Mais quand on a trouvé le filon, c'est tellement une joie, une joie tellement extraordinaire. Est-ce que Les Fous de Bassens, ça a été un livre qui a été difficile à accoucher? C'est-à-dire que Les Fous de Bassens, j'ai été attenuée beaucoup au début. Oui, au début, d'abord, je l'avais dans la tête depuis très, très longtemps. Et j'ai commencé à l'écrire en 77. Et à ce moment-là, c'était très mauvais ce que j'ai fait. Vraiment très, très mauvais. Je l'ai mis de côté. Et je ne savais pas par quel bout prendre ce travail-là. Je ne savais pas comment le commencer. Et j'ai d'abord écrit à la troisième personne, tout à la troisième personne. Alors, il y avait trop de distance entre moi et mes personnages. Alors là, j'ai pensé de les faire parler, de faire de chacun un monologue intérieur. Et de me mettre, essayer de me mettre à la place de chacun successivement. Et là, j'ai trouvé que ça se rapprochait plus, que c'était beaucoup plus vivant. Et une fois que j'ai trouvé ça, ça a été un travail qui s'est fait assez facilement. Oui, vous dites qu'au début, ça a été très difficile. Est-ce qu'il y a un rapport entre ça et le fait que, par exemple, le dernier roman que vous aviez publié avant, Héloïse n'a pas été bien accueillie par le public? C'est-à-dire que j'ai d'abord fait, pas vraiment tout le roman, mais j'ai fait une ébauche des Fous de Bassan avant de faire Héloïse. Avant de faire Héloïse. Ah, bien d'accord. Et alors, Héloïse, j'avais déjà fait un scénario de film avec Héloïse. Et comme les Fous de Bassan ne marchaient pas, et que ça me décourageait terriblement, je voulais quand même travailler, pas rester sans travailler. Et j'ai repris le scénario et j'ai essayé d'en faire un court roman. Oui. Et j'ai repris Les Fous après Héloïse. Évidemment, maintenant, on parle de ce que va vous rapporter ce prix. On sait bien que ça déclenche un phénomène de vente. D'ailleurs, on ne connaît pas les limites. C'est assez fantastique. Oui. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et pourtant, vous avez toute votre vie vécue de votre plume, en quelque sorte, avec des bourses. Mais enfin, ce n'est pas une vie drôle. C'est maintenant, là. Non, c'est-à-dire que c'est une vie de liberté. J'ai choisi la liberté. Et je trouve que la liberté, c'est une chose qui se paye. Qui se paye cher. Et j'étais prête à payer le prix. Mais il y a eu des moments très durs. Il y a eu des moments très durs. Mais il y a des gens qui sont angoissés par l'insécurité matérielle. Oui, mais je l'étais. Ce n'est peut-être pas ma... Je suis une personne angoissée, mais ce n'est peut-être pas la forme d'angoisse qui me touche le plus. Je suis capable de m'en supporter assez dans ce domaine-là. Jusqu'à une certaine limite, bien sûr. Alors, quelle est la forme d'angoisse qui vous touche le plus ? Ne pas réussir, par exemple, quand je commence à créer quelque chose, ne pas réussir à approcher ce que je vais approcher, sentir que quelque chose se dérobe, quelque chose fuit, un peu comme de l'eau dans le sable. Ça, je trouve ça vraiment terrifiant. Mais ce qui arrive avec les Fouts de Basson, j'ai l'impression que c'est exactement le contraire de ça. C'est vraiment la possession. Vous le possédez, ça. Oui, mais je l'ai cherché. Oui. Avant de le trouver, je l'ai cherché. Et une fois que je l'ai trouvé, je l'ai mis en place. Et ça a été très rapide à ce moment-là. Oui. Il y a quelque chose d'intéressant chez vous, c'est que certains disent que vous êtes un auteur québécois, d'autres disent que vous êtes un auteur canadien. Il y a une chose que... Il n'y a personne, au fond, dans ce débat politique, puisque c'est un débat politique ici, il n'y a personne qui a réussi à vous annexer, en quelque sorte. Non, je ne veux pas être annexée non plus. Je ne veux pas être enrégimentée. Je veux garder ma liberté, mon indépendance. Je trouve que c'est une condition essentielle du travail d'un écrivain. Son indépendance, son indépendance très, très profonde. Vis-à-vis de tous les pouvoirs, au fond. Vis-à-vis de tous les pouvoirs. Exactement. Est-ce que ce serait une des raisons pour lesquelles vous vous sentez plus à l'aise en vivant à l'étranger qu'ici ? À l'étranger, c'est une façon parlée. Vous vivez en France, qui est quand même un pays francophone. Un pays francophone. Je reviens très souvent au Québec. Mais ça me permet, je crois, en tout cas, je me fais peut-être des illusions, mais je le crois, que le recul me permet de mieux voir. De mieux voir. Parce que quand on est trop près des choses, quand on a le nez collé sur les choses, on les voit moins bien. Pour moi, ça joue comme ça. Parce que je ne décris pas ce que je vois au moment précis où je l'écris. C'est des choses qui sont déjà en moi, qui sont déjà décantées en moi. Des choses un peu passées déjà. Vous avez dit des poèmes. Un poème, c'est un coup de foudre. Et un roman, oui, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour qu'on reprend jour après jour en essayant de retrouver la ferveur du coup de foudre. Et ça demande un certain effort. Mais c'est un amour qu'on vit jour après jour. Et justement, quand on écrit un roman aussi intense que les Foudbassons et d'autres, on pourrait citer d'autres avant, est-ce qu'on peut émotivement, au moment où on écrit, durant tout le temps que ça prend pour écrire, est-ce qu'on peut vraiment émotivement vivre en dehors de son roman ? Tellement on a l'impression que ça doit être épuisant. C'est épuisant et c'est envahissant. C'est certainement très, très envahissant. Mais on a besoin d'en sortir aussi pour respirer. C'est comme quelqu'un qui fait de la plongée sous-marine. Il faut qu'il remonte à la surface pour aller respirer et puis vivre un peu comme tout le monde avant de se replonger dans son travail. Et de quelle façon vous, vous remontez à la surface ? Enfin, je sors, j'habite d'une rue qui est très calme. Et quand je travaille chez moi, c'est vraiment très calme, très feutré et tout. Mais je sors, j'habite pas loin d'un grand boulevard. Alors je suis en pleine rue, il y avait toute la foule, tout le reflux de la foule qui va et qui vient comme des grandes vagues. Ça me sort de moi-même absolument. C'est très vivifiant. Juste le fait de faire son marché aussi, un marché en plein air où tout le monde parle, où la nourriture est étalée, la nourriture, même si on y goûte pas, elle est déjà là, sensuelle et puis attirante. Je trouve que c'est une façon de sortir de soi-même et puis voir des amis, aller au cinéma, aller au théâtre. Est-ce que vous avez des amis ? Oui, j'ai des amis. J'ai des amis que j'aime beaucoup. Je suis très fidèle à l'amitié. Je crois que je peux être très loyale à l'amitié. Est-ce que vous leur parlez de ce que vous écrivez au moment où vous écrivez ? Ou est-ce que vous les voyez même, vraiment ? Oui, mais j'en parle d'une façon... Parce que je ne leur montre pas du tout ce que j'écris et je leur dirais, mon Dieu, ça a bien marché aujourd'hui ou ça a mal marché ou je crois que c'est bon ou au contraire, non, je crois que ça ne marche pas. Des bulletins de nouvelles tout à fait insignifiants. Parce qu'il y a des écrivains qui, au contraire, qui lisent leur page à leurs amis. Vous ne faites pas ça ? Non, je ne le fais absolument pas. Absolument pas. Le travail est très, très solitaire jusqu'à la fin. Oui. Et au moment où vous faites lire une première fois, est-ce que vous faites lire d'abord à des amis ou à votre éditeur ? Ça dépend. Pour les Fous de Bassens, ça a d'abord été mon éditeur. Ça a d'abord été mon éditeur. Qu'est-ce que ça vous fait quand on dit... Il y a des critiques qui ont dit ça ici, comme en France, que ce livre avait atteint une perfection qui était presque trop grande dans l'écriture ? Qu'est-ce que c'est qu'une perfection trop grande ? Oui, justement. Ça, je ne veux pas savoir. Mais que c'était un livre parfait. On a dit ça. Je crois qu'il n'y a pas de livre parfait. Il y a peut-être une tension qui est très soutenue. Je crois qu'il y a ça quand même dans mon livre. Une tension qui est très soutenue. Je crois que c'est peut-être la qualité de mon livre. Mais ça ne donne pas la sécurité pour le livre à suivre. Même pas un livre comme celui-là qui reçoit... Au contraire, parce que si on a l'impression, justement, d'avoir réussi à garder cette tension tout le temps d'un roman, on se dit toujours, est-ce que je vais pouvoir la retrouver ? C'est comme si on recommence à zéro chaque fois. En ce sens-là, c'est peut-être mieux d'avoir un prix comme celui-là plus tard. Non pas pour les avantages matériels, ça aurait été mieux avant. Oui, peut-être. Parce que quand on est très jeune, on doit... Enfin, je ne sais pas, on doit. C'est une chose qui peut arriver, de se laisser aller à la facilité. Parce qu'on croit que c'est gagné. Il faut se dire que jamais il n'y a rien de gagné d'avance. Jamais rien. On sait votre âge, parce que c'est écrit dans les journaux, mais en un sens où vous êtes sans âge. Vous n'avez... Je veux dire, on ne vous imagine pas comme une femme de votre âge. Je crois que vous avez 66 ans. Eh oui. Eh oui. Mais vous ne vous sentez pas comme ça, certainement. Comment se sent-on quand on est à mon âge ? Je ne sais pas. Mais... Non, mais ce que vous vous dites, j'ai 66 ans. Parfois, je me dis, je me dis, bien sûr. Ce n'est pas croyable, mon Dieu, comme ça passe vite. Oui. Est-ce que vous... Actuellement, vous ne pouvez pas travailler ? Parce que là, avec ce tourbillon, c'est impossible. Non, pour le moment, je n'ai aucune concentration. Je suis incapable de travailler. Et comme je parle de mon roman encore, et comme on m'en parle, je suis encore dedans. Il faut que je m'en sépare. Il faut que je coupe le cordon et que je recommence quelque chose d'autre, dès que je serai un peu plus calme. Parce que là, je n'ai aucune concentration. C'est impossible de travailler. Oui. Je sais que ce prix, évidemment, vous a fait plaisir. Mais qu'est-ce que ça représente, en dehors du fait que ça fait vendre les livres ? Oui. Mais c'est une sorte de... On est reçus, on est accueillis, on est aimés. Qu'est-ce qui a de plus merveilleux que ça ? Oui. Est-ce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on écrit ? Autrement, on ne publierait pas, non ? On écrit pour recevoir une réponse, je crois. Et ça, c'est une réponse fantastique, de recevoir un empris. Oui. Mais vous en avez déjà reçu quand même. Ah oui, oui. J'ai été gâtée, gâtée, très gâtée. Oui. Mais tout au long de votre carrière ? Oui, oui. J'ai été vraiment gâtée parce que je pense aux prix, je pense aux bourses. J'ai eu des bourses aussi. Oui. Mais en même temps, vous avez... Je veux dire, vous nous avez gâtés aussi. C'est ce que croient le public et vos lecteurs, certainement. Est-ce que vous vous percevez, parce que j'entendais une discussion l'autre jour, en France, les Français vous considèrent comme un écrivain français, maintenant, eux ? Alors, eux, c'est peut-être une façon de vous aussi, de vous... Ah non, ça... Non, je crois pas. Ah, vous avez... Non, non, je crois pas. Parce qu'on a dit dans plusieurs critiques que c'était pas un roman français, que c'était un roman qui ressemblait plutôt à des romans anglo-saxons, on l'a dit assez souvent. Oui, d'accord, mais parce que vous vivez chez eux, parce que, bon... Oui. Mais j'ai quand même un certain éloignement aussi, un certain éloignement. Je sens une sorte d'éloignement en ce que je fais, ce que je peux trouver en France, comme je sens aussi un éloignement avec d'autres oeuvres. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait que les jeunes vous étudient en classe ? Ça me terrifie un peu. Ah oui ? Parce que j'ai l'impression d'être disséquée, coupée en petits morceaux, analysée comme si je n'étais plus vivante. Oui. Mais enfin, ça... Mais en même temps, c'est... C'est la reconnaissance, ou ça ? Mais en même temps... Et c'est la pérennité de l'oeuvre. Oui, c'est une chose ambivalente. C'est aussi ce côté... On... D'accord, on me dissèque, c'est bien sûr, mais en même temps, on s'intéresse à ce que j'ai fait. Alors ça, c'est une... C'est une marque d'amitié. Anne-Héberge, vous remerciez. Merci. Sous-titrage ST' 501